Donc je vous souhaite évidemment très chaleureusement la bienvenue pour ce regroupement de la semaine 4. Nous sommes le 5 juin 2018 et donc c'est la première de deux semaines consacrées entièrement à la revue par les pairs. Donc on va la pratiquer, on va en discuter et on espère vous donner quelques clés pour aller de l'avant. Je suis très content de voir François Gass qui est avec nous, qui a réussi à nous rejoindre cette semaine. Bonjour et bienvenue François. Par contre, Philippe Jaillard, lui, est en République démocratique du Congo et m'a indiqué qu'il serait absolument impossible pour lui de se connecter puisqu'il est donc en mission. Donc je vous invite, comme d'habitude, à inscrire dans la fenêtre du dialogue en direct la ville et le pays à partir desquels vous vous connectez. Donc pour moi, c'est Genève en Suisse. Voilà, allez-y dans la fenêtre du dialogue en direct. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont présentés avant le début de la séance, mais n'hésitez pas à vous répéter. C'est Eric, donc depuis Éboloa au Cameroun, Amani depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais bien savoir où est le docteur François Gass aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il se balade beaucoup. Donc on aimerait bien voir, ok, donc on a Ouagadougou, le Cameroun, le Tchad, le Mali, Ouagadougou. Ok, c'est formidable, mais on ne sait pas où est le docteur François Gass. En tout cas, je n'ai pas vu son nom passer. Si François voulait bien inscrire la ville et le pays à partir duquel vous vous connectez. Bon, on reviendra, on y reviendra. Et comme vous voyez, je vous invite à télécharger le projet de la Gambie que nous allons examiner ensemble aujourd'hui. On va vous demander donc d'examiner les différents critères de la grille critériée avec laquelle vous avez travaillé pour l'élaboration de votre propre projet. Et vous allez indiquer donc dans le dialogue en direct, dans le tchat, la cote pour chacun des critères. Et ensuite, on vous demandera d'expliquer cette cote. Donc on fera ça après avoir passé en revue vos feedbacks sur la semaine 3, même si là, j'ai peut-être un appel à lancer par rapport à cela. Donc les règles de base, vous les connaissez. Et maintenant, il y avait initialement 88 apprenants SPMVS qui avaient soumis leur projet à l'échéance. Donc oui, j'ai vu que ça c'est à l'échéance. Mais la bonne nouvelle, c'est que 5 participants, 5 apprenants supplémentaires ont réussi à soumettre leur projet. Donc vous voyez là la liste des noms mis à jour avec toutes les personnes, y compris les retardataires. On reconnaît que dans certains cas, il peut y avoir des motifs extrêmement légitimes et on salue dans ces cas-là l'effort déployé pour y arriver. Donc n'hésitez pas à consulter cette fiche sur les diapositives qui sont dans l'onglet documents du panneau de configuration GoToTraining. Donc les prochaines étapes, vous avez deux échéances qui vous restent dans ce marathon qui est le cours OMS SPMVS. Pour la fin de la semaine 5, donc la fin de la semaine prochaine, avant le 15 juin, donc au plus tard le 15 juin, vous devez soumettre trois évaluations par les pairs. Pour les personnes, je crois qu'on a en principe réglé tous les problèmes. Pour les personnes qui n'avaient pas assez d'évaluation la plupart du temps parce qu'elles avaient soumis en retard. Donc pour ces personnes, le docteur Anakadé a en principe réglé votre problème. Pour ceux qui ont reçu plus de trois revues par les pairs réalisées, pas de souci, vous en faites trois et vous laissez les autres de côté. Voilà, juste pour clarifier ce point qui est revenu de manière récurrente dans le groupe WhatsApp. Et enfin, pour la dernière semaine du cours, c'est vraiment la plus importante. Là, on va vous demander donc d'examiner les commentaires formulés par vos collègues et c'est là où vous allez consacrer la semaine. Donc vérifiez bien cette semaine 6. Donc c'est à partir du 15, 16, 17 du 18 juin, la semaine du 18 juin. Regardez votre calendrier. Si vous avez un agenda sur votre ordinateur pendant que je parle, vous pouvez aller le regarder. Cette semaine-là, il vous faudra consacrer du temps. Pourquoi ? Parce que vous allez recevoir les commentaires de vos collègues et vous allez devoir les interpréter, en faire sens, comprendre ce qu'ils ont voulu vous dire, ce qu'ils vous ont partagé comme suggestions, comme recommandations, comme avis, comme conseils, comme partage d'expérience qui pourra vous aider pour décider qu'est-ce que vous allez changer, modifier pour améliorer la version définitive de votre plan d'activité. Donc voilà un petit peu ce qui reste dans ce cours maintenant que nous avons passé la barrière de la moitié du cours. Alors de nouveau, il y a quelque chose qui cloche parce que vu le niveau de l'engagement dont vous avez déjà fait preuve, il y a seulement un très faible nombre qui répondent au questionnaire. Alors peut-être c'est parce que beaucoup d'entre vous, comme en témoignent les nombreuses questions à répétition sur WhatsApp, ne lisent pas forcément les mises à jour. Or, la possibilité, donc la proposition, l'invitation à nous donner votre avis figure dans la dernière mise à jour, celle qui est publiée, donc le vendredi, la plupart du temps, fin de journée, heure de Genève. Vous trouverez dedans le lien pour répondre au questionnaire. C'est important de le faire. Malheureusement, avec 23 sur 93 participants, c'est trop faible pour tirer des conclusions, voilà, avec un certain niveau de certitude quand même. Mais néanmoins, je tiens aussi à reconnaître et remercier les 23 personnes qui ont pris le temps pour partager leurs commentaires. Et voici donc ce que vous nous avez dit sur la difficulté du cours. Donc j'imagine que les 4 et 5, c'est lié à justement le fait de devoir terminer ce projet. Et ce qu'on a vu, et je trouve que ce commentaire est éloquent à cet égard, c'est vraiment ce que vous avez appris à avoir confiance les uns envers les autres, à travers les cafés à distance, à travers aussi l'appel qu'on a lancé. Et vraiment grâce à la volonté des anciens, menés par Alain Blaise, Tatsinku et d'autres anciens, donc des cohortes GRISP et SPMVS précédentes. Vous avez saisi, j'espère, la puissance et l'intérêt de la démarche par les pairs. Et ici, cet apprenant exprime, voilà, cette fois en la revue par les pairs pour améliorer son plan d'activité. Donc il compte sur les retours. Et c'est là où je vais m'arrêter parce que je vais vous dire que cet engagement de solidarité les uns vis-à-vis des autres, il est vraiment au plus pertinent pendant ces deux semaines de revues par les pairs. Imaginez que vous faites votre travail, vous réalisez donc vos trois revues par les pairs et, surprise ou horreur, à la fin de la semaine 5, vous allez donc pour consulter les revues reçues de vos collègues et vous voyez que vous constatez que les trois collègues à qui on avait demandé de revoir votre travail, eh bien, ont démissionné, n'ont pas réussi à être à la hauteur de l'enjeu et de l'engagement qu'ils avaient pris vis-à-vis de vous. Et du coup, vous vous retrouvez sans feedback, sans retour de vos collègues. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'affreux qui peut arriver si chacun ne prend pas ses responsabilités. Ce qu'on fera le cas échéant, c'est faire appel à des volontaires et on sait qu'ils seront nombreux à être prêts à réaliser des revues supplémentaires pour faire en sorte que chacun puisse avoir des retours. Et oui, effectivement, Samba, le son est coupé parce que nous avons essayé de vous appeler donc à mettre en sourdine vos micros, sauf lorsque vous souhaitez parler, mais ça ne marche pas. Donc la seule solution, malheureusement, c'est de couper tous les micros. Donc ce que vous nous avez dit sur l'utilité du regroupement est aussi éloquent. Et là, la séance technique, donc après le regroupement obligatoire, par rapport à la maîtrise de l'outil. Et dans les discussions qu'on a pu avoir dans l'équipe du cours, c'est vrai qu'on a parfois l'impression que vous passez beaucoup de temps pour aller vers cet objectif de maîtrise de l'outil. Et du coup, on s'est rendu compte que c'est un réel apprentissage qui a une réelle valeur à apprendre à utiliser ces outils, ces nouveaux outils pour aider votre formation professionnelle. Et on est content donc si on peut aussi progresser en ce sens-là, en même temps qu'on progresse faire les objectifs des lignes directrices SPMVS. Alors ensuite, sur l'activité de la communauté, là aussi, le dialogue continue. Et en particulier, donc, dans la communauté, on inclut le soutien par les pairs qui se fait en dehors de scolars, qui nous semble de plus en plus important. Sur votre évaluation de comment vous avez progressé dans la semaine 3 vers les objectifs d'apprentissage, donc c'est évidemment de l'auto-évaluation, ce n'est même pas de l'évaluation par les pairs, mais il n'empêche qu'à travers ce travail acharné sur le développement de votre plan d'activité, quel que soit votre niveau de départ, que vous soyez nouveau dans le domaine de la vaccination et de la planification, ou très expérimenté, globalement, à travers un travail concret, il y a forcément un travail de réflexion que cela suscite et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on avance. Après, donc, la motivation est toujours dans les stratosphères. Le 1 concerne une personne qui malheureusement n'a pas pu, il avait un blocage professionnel qui l'empêchait de terminer l'exercice. Et, peu de choses plus éloquentes qu'une déclaration comme celle-ci, franchement, c'était une semaine de fou, car c'est passionnant ce cours, mais ça prend la tête quand tu as envie de bien faire. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses exprimées de cette façon un peu crue, qui reflètent un peu l'enthousiasme et l'acharnement et la volonté de progresser, que nous, en tout cas, que moi, j'ai pu observer tout au long des trois premières semaines. Le temps d'apprentissage, donc, vous êtes quand même un nombre important, plus d'un tiers dans cette semaine où vous avez finalisé votre projet créateur, rapporté avoir passé plus de huit heures dans la semaine. Donc, c'est au-dessus de ce qu'on attend, de ce qu'on vous avait annoncé. Effectivement, vous êtes près des trois quarts à nous dire que le temps consacré était plus important que vous ne l'aviez prévu. Mais je renverrai, je rapporterai ça aussi par rapport au groupe des personnes, pas le plus important, mais quand même conséquent, qui ont attendu la semaine trois pour vraiment s'y mettre sur leur projet créateur. Donc là, aussi, ces retours sont leur sens. C'est de vous donner un sentiment, vous avez votre expérience individuelle. Souvent, vous êtes seul devant votre écran. Et là, on essaye à travers ces feedbacks de restituer comment vous avez vécu cette semaine trois en tant que groupe. Je vous renvoie donc à lire attentivement les mises à jour pour ne pas louper l'occasion de vous exprimer par le questionnaire de feedback. Et là aussi, en termes de soutien, vous avez de nouveau remercié et l'équipe du cours, et vos collègues, avec un clin d'œil particulier à Alain. Sachez qu'on a déployé pour la première fois les accompagnateurs, donc les accompagnateurs OMS scolaires, qui sont, ils sont donc 34, à cette portée volontaire pour vous apporter leur soutien. Beaucoup ont envoyé des mails dans le vide, sans réponse, restés sans réponse, et quelques-uns ont réussi à prendre contact avec des apprenants qui avaient du retard, qui étaient un peu perdus, et ont réussi à les ramener vers le droit chemin. Donc, je pense, je tiens vraiment à les remercier et à saluer leur engagement et leur volonté, de nouveau, de renforcer ce soutien par les pairs. Et évidemment, Alain Blais, Tatsinkou, a été là dès la première heure, avant même que nous, on se rende compte du potentiel que cet accompagnement par les pairs pouvait permettre de réaliser. Donc, voilà pour les commentaires. Et de nouveau, l'appui des pairs est aussi, est à nouveau signalé comme un aspect très positif. Et oui, vous voyez, je corrige les diapositives au fur et à mesure. L'aperçu du calendrier, donc, votre prochain délai peut sembler très lointain, mais de nouveau, n'attendez pas le 14 ou le 15 juin pour vous occuper de la revue par les pairs, pas seulement parce que c'est requis pour la certification et parce que c'est ce qu'attend l'équipe du cours, mais aussi parce que vous devez faire mieux que ça vis-à-vis de vos collègues. Vous n'êtes pas seul, vos collègues vont dépendre de vos retours et de leur qualité. Si vous le faites à la sauvette, si vous le faites à la va-vite, cela va leur porter préjudice à ses collègues ainsi qu'à vous-même, puisqu'on vérifiera et on contrôlera attentivement la qualité des feedbacks qui sont donnés dans cette période de semaine. Donc, les conseils pour l'évaluation par les pairs, vous pouvez soumettre une évaluation dès qu'elle est terminée, mais attention, il n'est pas possible de revenir en arrière. Donc, je vais vous expliquer quelques-uns des pièges les plus fréquents. Et dans certains cas, par exemple, lorsque quelqu'un oublie de choisir la cote entre 0 et 4, on voit des gens qui se mettent des chiffres dans les commentaires ou qui font des trucs un peu bizarres, et du coup, l'auteur se retrouve avec des zéros partout alors que ce n'était pas du tout l'intention de son relecteur. Donc, référez-vous à la grille critériée, utilisez les annotations. Beaucoup de personnes, donc, dans les premiers jours, enfin, même pendant le week-end, se sont dit « j'ai terminé ma revue mais je n'arrive pas à soumettre ». C'est sans doute parce qu'ils n'avaient pas relu ou visionné les tutoriels avec lesquels il est clairement indiqué que vous devez ajouter au moins une annotation et évidemment, les annotations, on souhaite qu'elles soient précises et nombreuses pour être utiles, mais il en faut au moins une, sinon vous n'arriverez pas à soumettre votre évaluation. Alors, je vois une question de Moussa Gaosukone. « Pour les bugs et les erreurs que nous avons rencontrées dans nos projets, est-ce qu'il n'était pas nécessaire de considérer nos brouillons soumis comme version corrigée de nos projets ? » Alors, je vois Jaurès et Ouidraogo qui rapportent qu'ils n'ont pas de son. Donc, Moussa, pour les bugs et les erreurs, la version que vous avez soumise, c'est celle qui va être vue par vos relecteurs. Maintenant, dans la semaine 6, vous aurez une semaine complète pour retravailler, améliorer et finaliser votre projet. Donc, c'est le sens. Donc, pas de panique. Vos évaluateurs vont sûrement repérer ce que vous nommez bug ou erreur, mais vous aurez une semaine complète. OK, je reste à le son. À nouveau, d'accord, c'est rassurant. Donc, voilà, on passe à la revue par la communauté. J'ai assez parlé et j'espère que ces éléments d'information, de précision, et les retours collectifs que vous avez bien voulu nous donner sont utiles et pertinents. On va passer à la revue par la communauté. Mais puisqu'on a le plaisir de recevoir François Gasse, avant d'entamer, avant de commencer sur la revue par les pairs, j'aimerais lui demander de nous dire un petit mot sur ces… partager un peu ses conseils ou ses tuyaux. Quand il relie le projet d'un autre, qu'est-ce qu'il regarde et comment est-ce qu'il détermine ce qui est important pour améliorer le projet ? François ? Une chose qui est très importante, merci Reda et tous ceux qui sont là, une chose qui me paraît importante, c'est vraiment, et qui a été souligné, c'est comprendre le contexte. Et malheureusement, quelquefois à distance, c'est dur de comprendre le contexte d'un pays, de connaître, de savoir qu'est-ce que fait le PPAC, qu'est-ce qui est prévu dans le PPAC, qui normalement est basé sur une revue de la situation, de problèmes spécifiques et qui propose déjà des stratégies, des actions spécifiques. Quand on n'a pas ça sous les yeux, c'est un peu compliqué. Et alors que c'est fondamental pour voir la justification donnée au projet et pour comprendre que les activités qui vont soutenir ces stratégies sont innovantes, elles viennent soit compléter un vide, soit améliorer ce qui est en place parce qu'il y a un nouvel outil qui permet d'améliorer l'objectif de cette stratégie. Et donc sans une très bonne compréhension, c'est un peu difficile. Alors il y a deux méthodes sur ce contexte qui est lié à l'analyse de situation. Soit il y a possibilité de partager un PPAC ou un PTA et on voit exactement où s'installe la stratégie, l'investissement transformant et ses activités dans le contexte du PTA et du PPAC. Si ce n'est pas possible d'avoir ce document, on est un peu dans les nuages et on est lié à ce que dit la personne qui a écrit le projet et qui donne plus ou moins de détails sur ce qui est en train de se passer, ce qu'on a oublié, ce qu'on ne fait pas très bien et là on veut voir un changement. Et ça c'est plus ou moins justifié. Donc dans la revue, si ce n'est pas clair, il ne faut pas hésiter à poser des questions qui vous permettront d'éclairer la justification de l'investissement. Ça c'est un point important. La notion de priorité, est-ce qu'on a fait vraiment une priorité par rapport à un certain nombre de stratégies qui pourrait améliorer le nombre d'enfants vaccinés ? C'est important que ce soit souligné dans le projet, pourquoi on a choisi ces trois stratégies prioritaires ou des activités prioritaires. Donc si vous suivez la grille critériée, je pense qu'il faut la suivre pas à pas. Et là où vous avez des points d'interrogation, il ne faut pas hésiter à les poser dans vos commentaires et avoir des éclaircissements parce qu'on ne veut pas que les gens, que les projets soient 150 pages. On veut qu'ils soient précis, ciblés et très spécifiques. Regarder un peu, ça c'est un peu une obsession, c'est d'éviter de voir des concepts trop génériques. On va améliorer, on va augmenter, on va… Ce qui est intéressant ici, c'est comment ça va être fait, à la fois la stratégie qui est utilisée et les activités qui vont permettre d'exécuter cette stratégie. Donc ça, c'est des points, à mon avis, qui sont clés. L'autre point, le point suivant qui me paraît important pour vous de revoir, c'est dans quelle mesure vous avez confiance que la stratégie et les activités vont être exécutées. Je pense que le manque de suivi et la difficulté à exécuter est un problème dont souffre le monde entier et tellement de programmes de vaccination. On planifie trois stratégies, dix activités. Quand on revient trois ans plus tard, il n'y en a que deux qui ont été mis en place pour toutes sortes de raisons. Et donc, la section suivi, essayer de vraiment comprendre comment la stratégie et les activités vont être suivies de près. Et le suivi, c'est à la fois l'exécution, et puis tenter d'avoir un impact. Bien entendu, l'impact de ce que vous allez faire fait partie de toutes les stratégies qui sont mises en place dans le PPAC ou dans le PTA pour faire mieux. Mais c'est important de suivre avec les indicateurs classiques que vous n'allez pas en reculant. Si ça va en reculant, ça veut dire que les stratégies n'ont pas porté leurs bénéfices. Donc ça, ce suivi à la fois de l'exécution de vos activités et de l'impact est un élément important. Il ne faut pas chercher trop d'indicateurs. On n'est pas dans l'exercice académique, on est dans l'exercice programmatique et pratique. Donc il faut choisir quelques indicateurs. Déjà, les pays ont des dizaines d'indicateurs. Il y en a qui sont valables pour évaluer le projet que vous êtes en train de mettre en place. Mais il y a peut-être un ou deux indicateurs de plus qui peuvent faire la différence pour montrer que vous avez mis en œuvre et que ça a donné des résultats. Et puis la procédure de suivi, attention de ne pas faire un programme de suivi qui devient un programme indépendant. Ça doit être intégré aux autres activités du PEM. Et peut-être mon dernier point, c'est quelque chose qu'on a vu dans les autres cohortes, c'est qu'on vous demande de voir si ça peut s'intégrer. Si vous mettez oui, on n'a pas trop idée de comment ça va être intégré, pourquoi c'est intégré, oui ou non. Alors il serait important peut-être d'être un peu plus spécifique dans votre projet, vous avez peut-être un tableau oui, non, mais de voir s'il est spécifié dans quelle mesure ce projet et ses activités vont s'intégrer aux activités des districts ou aux activités des vaccinateurs si on les forme en communication, dans le contexte de ce qui existe. Donc en fait, pour revenir d'une manière générale, je suivais très près la grille critériée et j'ai soulevé un certain nombre de points qu'il me paraît important face aux expériences précédentes de regarder de près. Merci. Merci beaucoup François Gasse pour ces précisions et ces conseils. Passons maintenant dans le vif du sujet. Vous avez en principe ouvert devant vous le plan d'activité pour la Gambie. Avant de démarrer là-dessus, j'ai une question pour le groupe. Ok, d'abord, une question de Jaurès sur Chil Rabé Manantena. Les PPAC de tous les pays soutenus par Gavi sont disponibles sur le site de Gavi espace pays, documents pays. Donc tout le monde peut y avoir accès. Maintenant, j'ai une question pour vous. Vous voyez ici, sur le format général et la présentation à un évaluateur donc à donner une cote de 3 sur 4 et a inscrit comme remarque. Bon travail. Alors, mettez-vous à la place de l'auteur. Si vous recevez un tel commentaire, peut-il vous aider à vous améliorer ? Et j'aimerais vous demander donc d'inscrire la question dans le dialogue en direct. Alors, un simple, déjà pour commencer, oui ou non ? Et puis ensuite, je vous demanderai pourquoi. Et il se fout, ça va de go ? Remercie François pour ses apports. Ok, donc Annick, dit non. Shalom Endoula, dit non. Eric, dit non. Alain-Claude Dongmo, dit non. Mirena, dit non. Alain Blaise, Ben Bachir, d'accord. Alors, si je peux avoir donc un ou une volontaire pour lever la main, utiliser la petite main, main levée pour qu'on puisse vous laisser expliquer pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas avec un commentaire comme bon travail. Pourtant, c'est une évaluation positive. Et après, on demandera à Mahmoudou Dienta d'expliquer son oui. Alors, allons vers Eric Mboké-Koum. Bonjour Eric. Oui, Rita, bonjour. Oui, alors, on vous reçoit 5 sur 5. Ce commentaire peut-il aider l'auteur à s'améliorer ? Vous avez répondu non. Alors, pourquoi pas ? OK. Bonjour, Rita. Bonjour à tout le monde. Moi, je pense que lorsqu'on fait un commentaire et qu'on pense que le travail est bon, ce qu'il faut préciser, c'est de dire pourquoi on pense qu'il est bon. Dire ce qui a été bien fait et ce qui pourrait être éventuellement amélioré. Donc, je pense qu'il aurait dû commenter davantage et dire tout ce qui est bon dans ce travail. Qu'est-ce qu'il pense ? La présentation, qui donne un peu plus de précision sur pourquoi il pense que le travail est bon, à mon avis. Et ça pourrait aider aussi la personne qui a fait le travail à l'améliorer dans une certaine mesure. Donc, c'est pour ça que je pense que la réponse est aussi, elle est plate. Elle pourrait être améliorée. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Eric Mboke. Oui, une personne s'accorde avec votre constat. J'ai vu au moins un oui de Mamoudou Dienta. Donc, on va se tourner vers Mamoudou pour vous entendre. Mamoudou, vous devez activer votre micro pour qu'on puisse entendre votre défense du oui. Dites-nous comment ce commentaire pourrait vous aider si vous étiez l'auteur qui le reçoit à améliorer votre travail. Mamoudou Dienta, il faut donc activer votre micro. Vous avez donc soit dans la fenêtre audio. D'accord. Pour Samba, on va voir ce qui se passe avec Samba. Vous rapportez que vous n'entendez rien comme son. D'accord. Donc, Annick Nidid, ce commentaire ne dit pas ce qui est considéré bien. L'objectif est d'améliorer ou apprécier bien, mais il est mieux de relever les points à améliorer. Voilà. Et quelque part, il peut être plus difficile de formuler des commentaires précis, des commentaires constructifs qui permettent à l'auteur d'agir, de faire quelque chose pour changer son plan qui va permettre de l'améliorer que lorsqu'il y a un plan de très pauvre qualité où là, il est facile de pointer des choses à améliorer. et effectivement, Franck Hilbert rajoute ce commentaire n'incite pas à l'action et ensuite, ce commentaire devrait comprendre surtout ce qui n'est pas ressorti qui a motivé à donner trois et non quatre. Tout à fait. Donc, c'est un commentaire de Apiaco Coulombe, pareil. Et on voit tout de suite, surtout pour les gens qui sont pressés de terminer leur revue par les pairs alors que vous avez deux semaines complètes pour le faire. Alors, dites-vous bien, même si peut-être l'intensité va baisser pour vous, mais tout dépend de l'engagement, comment vous estimez l'engagement que vous avez pris envers vos collègues et confrères et consoeurs de votre pays et des autres pays par rapport à leur travail. Est-ce que cela mérite mieux qu'un simple bon travail ? On pense évidemment que oui. Alors, le constat, c'est d'éviter les généralisations et d'expliquer pourquoi. C'est vraiment l'explication de la cote. Vous n'êtes pas en train de donner une note, c'est pour ça qu'on parle de cote ou de score parce que vous êtes la personne dont vous relisez le projet et peut-être beaucoup plus expert, en tout cas expert de son contexte et du contexte de son pays, peut-être à beaucoup plus ou beaucoup moins d'expérience que vous-même, mais vous pouvez, quelle que soit la... Voilà, vos situations respectives, apporter des commentaires constructifs pour... pour comment... pour expliquer ce que l'auteur va pouvoir faire dans la semaine 6 pour améliorer son projet. Donc, c'est dans cette... Alors, pour Lazard, le son demeure inaudible. Vérifiez votre ordinateur. C'est peut-être... D'accord, et je vois Mamoudou Dienta qui avait un problème de connexion et qui est revenu, mais nous allons aller de l'avant, cher Mamoudou. Donc, le plan d'activité pour la Gambie, nous l'avons découpé en morceaux. Vous le voyez ici à l'écran, si c'est trop petit, donc je vous encourage à le télécharger. et je vais voir si je peux... Donc, vous voyez ici la justification et donc, ce que nous allons faire ensemble, c'est comme je l'ai annoncé en début du regroupement, je vais vous laisser donc un petit peu de temps pour lire le plan, enfin la justification et après, vous allez donc... Donc, on va faire silence dans le regroupement, ça n'arrive pas souvent, il y a toujours quelqu'un la plupart du temps de moi qui parle et je vais vous laisser donc lire ces trois paragraphes qui constituent la justification et après, dans la fenêtre du dialogue en direct, vous allez ici, vous voyez les cotes que vous connaissez puisque vous y êtes référé lors de l'écriture de votre projet mais en tout cas ou même si ça n'a pas été le cas, vous allez le faire dans le cadre de l'évaluation par les pairs donc si aucun investissement transformant n'a été identifié c'est un zéro, s'il y a bien un investissement transformant identifié mais on ne comprend pas pourquoi, en quoi son choix est justifié par rapport au contexte du pays et bien c'est un un, s'il y a bien un argument mais qui n'est pas convaincant c'est un deux, si l'argument est clair et logique et en plus c'est étayé par des données probantes qui justifient le choix de l'investissement c'est un trois et enfin si vous trouvez la présentation et les justifications et les éléments probants excellents, et bien c'est un quatre. Donc je vais démarrer notre fameux chronomètre cette fois-ci pour vous laisser lire et découvrir et réfléchir surtout à comment vous allez à partir de la cote que vous donnez, quels seraient les conseils que vous donneriez sachant que vous ne connaissez probablement pas le contexte de la Gambie hormis quelques exceptions dans le groupe et après comment vous allez aider cet auteur. Donc le chronomètre c'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! ! Voilà, il reste juste quelques secondes. J'espère que vous avez eu le temps de lire mais évidemment vous aurez beaucoup plus de temps pour lire et réfléchir à quelle cote et surtout quelles explications vous pouvez donner à l'auteur qui va l'aider à faire mieux. Donc voilà donc nous avons de Alain Blest Tatsinkou un 3 Tebret Konodji attribue aussi un 3 Ben Bachir Hassan un 3 Shalom Endoula aucun investissement n'a été identifié donc à mon avis le score est 0 Clarisse Patricia Assa épouse Kouame Aswan une note de 0 aucun investissement transformant n'a été identifié dans la justification Eric 1 2 Marie-Renée 2 Soplerut Hadou Koulibaly un 3 Franck Hiller Bt pas de titre de l'investissement transformatif et la justification n'est pas suffisamment étayée par des chiffres qui en pourraient aider à mieux comprendre donc voilà je vois plusieurs mains levées ok formidable on va aller vers Didier Bagoro Didier Bagoro vous pouvez activer votre bonjour bonjour docteur bonjour j'ai donné la note 2 j'ai donné la note 2 je trouve que il a identifié clairement l'investissement transformant effectivement il veut travailler sur la communication au niveau de la zone urbaine de Gambier où il trouve que les femmes ne s'occupent pas beaucoup ne s'intègrent pas beaucoup du moins dans les activités de vaccination alors par contre je trouve que le justificatif est un peu léger il n'a utilisé que l'EDS 2013 qui est quand même assez loin nous sommes en 2018 il aurait pu voir aussi les données administratives de 2017 qui pourraient certainement l'aider à voir un peu plus clair ensuite il y a des aspects tels que les preuves anecdotiques je n'ai pas très bien compris parce que je trouve que cela aussi pourrait être prouvé pour que nous puissions savoir si ces preuves sont vraiment réelles parce que c'est tel que cité ça ne donne pas une valeur scientifique un peu à la chose voilà un peu ce que je pouvais dire merci à vous merci beaucoup Didier Bagoro d'accord et je vois d'autres donc des notes très diverses et variées on a tout vraiment de 0 à 3 je n'ai pas vu de 4 mais peut-être qu'il y en a voilà et beaucoup de personnes relèvent qu'il n'y a pas d'investissement transformant identifié Didier Bagoro pour vous l'investissement est clair duquel s'agit-il pour moi il s'agit d'un partage de responsabilité avec tous les acteurs intervenants notamment les communautés en particulier pour qu'ils puissent approprier la communication je crois que ça ça fait partie des stratégies qu'on nous a montré au niveau du document du SPMVS d'accord donc du soutien communautaire mais effectivement et nous avons relevé ce même symptôme dans un certain nombre de projets l'auteur semble penser qu'il est évident quel est l'investissement transformant il y en a neuf mais on ne sait pas lequel réellement il a choisi on doit un peu le deviner donc il y a cela a été souligné par de nombreux participants dans la fenêtre du dialogue en direct alors allons maintenant vers on va essayer de choisir donc des personnes qu'on n'a pas encore entendues et ah oui une question très importante pour Didier Bagoro je reviens vers vous avec la question suivante et je vous invite donc pour le prochain prochain intervenant à préciser aussi que connaissez-vous du contexte de la Gambie et si vous pouvez donc réactiver votre micro oui allez-y Didier quel est votre dans quel pays pas grand chose je ne connais pas bien la Gambie ici de l'avenue de l'ouest oui alors moi je suis au Burkina Faso je ne connais pas très bien la Gambie donc je ne sais pas si je peux répondre à cette question j'ai juste lu ce qui est devant moi et c'est à partir de ça que je me prononce d'accord alors est-ce que vous voyez est-ce que vous pouvez trouver déterminé identifier des questions que vous souhaiteriez poser à l'auteur de ce travail vous avez souligné par exemple qu'il ne s'est référé qu'à l'enquête démographique et de santé datant de 2013 donc dans votre feedback justement vous pouvez aussi lui demander de préciser quels sont les éléments d'information quelles données de quelles données auriez-vous besoin vous pour pouvoir réellement apprécier son projet et l'encourager à inclure ces données même si travaillant dans le contexte du pays il va peut-être s'adresser à des personnes pour la mise en œuvre du plan hypothétique qui serait déjà familier du contexte mais c'est toujours utile de relever ces éléments de contexte voilà donc merci donc oui je lui proposerai par exemple de je lui proposerai par exemple de voir l'évaluation qu'on gène faite chaque année par l'OMS et l'UNICEF cela pourrait également lui permettre d'avoir une idée de couverture actuelle et aussi prendre la tâche avec la direction du pays pour avoir quand même comparer les données administratives avec les couvertures de l'évaluation OMS et l'UNICEF cela également pourrait l'aider à étayer son argumentaire très bien merci beaucoup Didier Bagoro alors on va donc passer en revue on va essayer de faire tous les critères donc avant de passer au critère suivant je vais demander à François Gass quelles seraient deux choses sa réaction au commentaire de Didier Bagoro et plus généralement qu'est-ce que lui donnerait comme conseil et suggestion pour l'auteur de cette justification pour un plan d'activité pour la Gambie moi j'hésite entre 1-1 et 1-2 les raisons pour le 1 et le 2 c'est que ça a été soulevé on manque de données on a effectivement une enquête qui est de 2013-2018 des tas de choses peuvent avoir changé peut-être elles sont stables mais elles peuvent avoir changé mais on ne le sait pas on a besoin de données plus à jour maintenant les données sont exactes ou pas exactes mais ce qui manque aussi pourquoi je donne 1 ou 2 il y a une mention qu'il y a une différence entre les zones rurales et les zones urbaines mais donc est-ce que l'investissement va se faire dans toutes les zones alors qu'on fait bien en zone rurale et on fait mal en zone urbaine est-ce qu'on va se diversifier ou est-ce qu'on va se focaliser sur des zones qui font moins bien un point qui manque aussi il y a un petit élément qui dit les femmes sont occupées est-ce que simplement de faire de la publicité ça va suffire pour faire venir les femmes est-ce qu'il n'y a pas un besoin de mieux comprendre la problématique pourquoi une femme qui préfère donner de l'argent à ses activités quotidiennes et on le comprend quand on est pauvre ce qui compte c'est nourrir sa famille comment on va la vacciner comment comprendre comment la vacciner est-ce que simplement comme on dit de l'avocatie de la promotion de la vaccination va suffire ou il faut développer des stratégies complètement différentes qui n'est pas simplement de cibler le vaccinateur mais qui est de comprendre comment on adapte la stratégie particulièrement en zone urbaine à vacciner ses femmes deuxième chose si on cible ses femmes parce qu'il semble que ce soit la zone urbaine c'est pour ça que j'hésite à mettre jusqu'à un 2 mais on a besoin de données désagrégées qui vont nous montrer le poids de la problématique des non-vaccinés en zone urbaine est-ce qu'on peut identifier ces populations ou on traite toute la ville de la même manière est-ce qu'il y a un travail à faire pour mieux comprendre sauf si c'est déjà dans le PPAC dans les revues conjointes dans d'autres documents pour comprendre où sont ces enfants non-vaccinés on a simplement un terme un peu générique les femmes qui travaillent mais tout le monde travaille en ville alors comment identifier comprendre les raisons pourquoi elles ne sont pas vaccinées je mets une toute petite anecdote dans un autre pays où je suis allé récemment où en fait une femme n'habite pas en ville elle habite à une heure ou deux heures de la ville elle se rend le matin avant qu'il fasse jour dans un endroit pour vendre des choses elle gagne un dollar par jour avec la vente de ces produits elle rentre le soir et elle ne veut pas aller dans un centre de santé se faire vacciner elle dit j'ai pas le temps elle ne peut pas être vaccinée là où elle habite elle ne peut pas être vaccinée en ville parce qu'elle a son petit lopin de marché qu'elle doit suivre donc je pense que la Gambie devrait être un peu plus spécifique sur les données des données désagrégées la problématique précise les causes souvent il faut regarder les causes des causes des causes pour bien comprendre comment on adapte sa stratégie et son investissement et ses activités à la vraie problématique et faire des priorités et faire des priorités géographiques parce que là on en parle mais on a simplement une différence entre zone rurale zone urbaine donc on a besoin de plus d'informations c'est bien qu'il y ait un PPAC qui soit disponible donc sur un site je pense que c'est quelque chose qu'il faut aller voir pour les évaluateurs pour voir comment s'adaptent ces stratégies et poser des questions s'il manque des informations précises Merci Merci beaucoup François Gass alors passons et je vois qu'il y a un très vif dialogue ça fait plaisir malheureusement nous n'avons pas le temps de lire tous les commentaires mais nous sauvegarderons le log de ces échanges pour passer aux critères suivants donc sur la planification d'activités là il y a donc cette priorisation je vous demande à nouveau donc de là je ne pense pas que deux minutes sont nécessaires pour lire mais on va quand même vous laisser le temps de la réflexion pour ensuite formuler et je vous demande d'inscrire oui je vois que les mains étaient encore nombreuses à être levées donc merci à Marie-René qui a inscrit le commentaire peut-être qu'elle souhaitait faire à l'oral c'est tout à fait apprécié là j'ai baissé toutes les mains pour que des nouveaux ou les mêmes puissent se proposer pour cette planification d'activité donc allons-y avec les deux minutes de réflexion et ceci pour pour insister sur cette dimension là justement qu'en lisant les plans de vos confrères et consœurs prenez le temps de cette réflexion n'y allez pas là va vite essayez de comprendre quelle a été la démarche essayez de comprendre s'il y a des problèmes ou des limitations dans ce qui est écrit s'il y a des choses qui ne sont pas claires de bien les identifier et ensuite et surtout de concentrer votre énergie non pas sur la critique mais sur les suggestions constructives que vous pouvez faire qui vont réellement aider qui sont réellement susceptibles d'aider l'auteur à améliorer son plan dans la semaine 6 je vous laisse un peu de silence pour méditer cette planification d'activité cette priorisation c'est un peu de silence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous voyez des avis très divergents. Ce qui compte donc c'est l'explication, c'est le pourquoi et surtout comment améliorer si vous avez donné à 1. Donc Laris Patricia Assas nous dit 1 sur 4, la priorisation des stratégies et leur argumentation n'est pas faite, alors que Etoza Mokalakrisian donne une cote de 2. Et donc je ne vois pas de main levée pour l'instant. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Alain Blaise Tatsinkou donne un 1. Alors pas de justification. Annick Raisa donc un 1. 2 sur 4 pour Aruna Amadou. Batour et Omarou en faisant des commentaires, il faut faire sur la forme et dans le fond. Sur la forme, je trouve les justificatifs courts et sans aucune référence. Sur le fond, il n'y a pas assez de données pour appuyer les justificatifs et surtout l'investissement choisi n'a pas été décliné. Dans le document des lignes directrices, il a été clairement notifié quel investissement choisir. Annick, pas de priorisation. 2 sur 4. 2 sur 4. Le choix des 3 parmi les 7 n'est pas fait par 1. Loss. Edzo Abris, c'est excellent de parler des réussites de la communication et du plaidoyer. Ok, allons-y alors. Donc Franck Hilaire-Bete, j'espère que je prononce correctement votre nom. Bonjour docteur. Allez-y, on vous écoute. Bonjour Edna. Bonjour à tous. Moi, j'attribuerai une cote de 2 sur 4 parce que tout simplement, on voit un listing. de stratégie et puis ça s'arrête là. En principe, toute priorisation doit se faire sur, avec un outil bien précis et on doit pouvoir comprendre pourquoi une stratégie est priorisée par rapport aux autres. Et en plus, on doit pouvoir comprendre parmi les 3 retenues, pourquoi elles l'ont été et pouvoir mettre tout ça en cohérence avec la justification qui a été faite de plus haut. Donc, je trouve qu'il y a une marge suffisamment grande de choses à faire pour améliorer cette priorisation. À vous. Oui, merci. Très bien pour ces commentaires courts et précis. Alors, allons maintenant vers Alain Blaise Tatsinkou, qui a aussi levé sa main. Alain Blaise, bonjour. Il faudra activer votre micro, mais ça, vous le savez bien. Bonjour Edna. Bonjour à tout le monde. Oui. Oui, bon, alors effectivement, moi, j'ai donné un sur 4 parce que simplement, en fait, je suis resté juste focalisé sur la grille qui dirait en fait. Parce que c'est, en fait, c'est l'élément qui rassemble tout le monde, qui donne quand même un consensus dans nos évaluations. Donc, la grille dit bien, zéro, aucune stratégie n'a été identifiée ni priorisée. Et là, vous voyez que, un, certaines stratégies ont été identifiées, mais rien ne justifie leur priorisation. Donc, à partir de ce moment, il n'a rien justifié, moi, j'aurais su un. En fait, si on essaie d'aller tous dans le sens d'utiliser la grille comme élément majeur pour donner des évaluations, ça aide beaucoup. Donc, voilà, moi, je m'arrête pour, je m'arrête là pour le moment. Ok, merci beaucoup Alain. Alors, passons maintenant à la priorisation proprement dit. Oui, donc, il y a trois dans le document complet, il y a trois. Et oui, alors, je me rends compte qu'effectivement, dans la façon dont je découpais le plan, ici, vous ne pouvez pas savoir en lisant juste cette diapositive, comme vous avez été nombreux à le constater, qu'il y a effectivement le chapitre suivant qui porte sur la priorisation. Donc, on va refaire l'exercice avec cette fois-ci une seule des stratégies, donc, et l'argument avancé par l'auteur pour prioriser cette stratégie. Je vous laisse de nouveau le temps de la réflexion et après, donc, on va... ... ... ... ... Voilà, donc, il reste dix secondes, vous pouvez d'ores et déjà commencer à inscrire les cotes. Et là, donc, sur l'argument avancé pour la priorisation, c'est de cela dont il s'agit, ici. Voilà, et là, donc, on va... Donc, je vois Marie-René Okili Abdoulaye avec un 2, Alain-Claude Dongmo avec un 2, Eric Mboké-Ekoum avec un 2. Alors, oui. Soplé Ruth Hadoukoulibaly, un 2, parce que l'auteur ne justifie qu'en partie la priorisation, il n'y a aucune donnée. Batouré Omarou, en visionnant ce qui se passe en grand, oui, sa stratégie n'est même pas une priorité du fait qu'elle est mise en œuvre et que les objectifs, son tir, étaient atteints. Edzo Abris, à mon avis, l'auteur a priorisé, mais les éléments de priorisation ne sont pas clairement élucidés. Il a plutôt décrit en quoi consiste la stratégie, oui. Et Franck, il est abété, donc, nous dit de sur 4, pas de données probantes, ce avec quoi s'accorde Shalom et Doula. Alors, y a-t-il un ou une volontaire ? Oui, je vois Alain Blaise qui a de nouveau sa main levée. Et puis, évidemment, le plus croustillant sera au niveau des activités. Donc, activer le son, voilà. Alain, dites-nous. Effectivement, comme je l'ai dit dans le dialogue en direct, pour ceux d'entre vous qui avez le plan ouvert, vous avez pu voir qu'il y avait ce chapitre intitulé « Priorisation » qui décrit les stratégies et leur contexte un petit peu. Et après, au-delà de l'inventaire sur la diapositive précédente. Alors ? Oui, merci, Réda. Oui, je m'excuse pour tout à l'heure. J'ai juste regardé sur l'écran. Mais en fait, ici, maintenant, c'est beaucoup plus clair. Donc, il a justifié. Si on regarde, si on se refait à la grille, notre boussole, effectivement, on a tendance à lui donner deux, parce qu'il a quand même sa stratégie à une justification. Donc, mais elles ne sont pas vraiment logiques, claires, étées par des données prouvantes, en fait. C'est un peu ce qui manque à ce qu'il est là. Donc, on va lui donner un deux, mais surtout, on va vraiment dire ce qu'il manque comme argument pour justifier le deux que nous lui donnons. Donc, voilà un peu ce que moi, je peux dire par rapport à le travail que le collègue a fait pour justifier sa stratégie. Maintenant, Réda, il y a quelque chose qui est aussi… Il faut qu'on tienne compte parce que si on doit justifier toutes les trois stratégies qu'on priorise, ça peut faire un volume. Si on doit vraiment mettre tous les éléments tels que… Moi, j'en appelle à la souplesse un peu de collègues lors d'utiliser un peu la logique, parce que si on veut vraiment tous les éléments dans chaque justification, on risque de se retrouver souvent avec des tonnes de pages. Nous, les collègues qui faisons le travail, on est déjà des professionnels, on maîtrise le contexte. Donc, c'est vrai qu'ici, il n'y en a pas, mais c'est difficile de retrouver exactement, mot par mot, tous les éléments qu'il faut. Il faut vraiment beaucoup jauger avec la souplesse, la souplesse pour restaurer le dialogue avec le collègue et nous demander souvent des précisions quand on pense que les données ne sont pas suffisantes. Merci. Merci Alain. Alors, de nouveau, un dialogue très nourri dans la fenêtre du dialogue en direct. Annick Reissa Ouelor-Silibé qui dit « La justification ne me convainc pas, vu que la justification de l'investissement est la différence entre rural et ville, et là, on veut faire un plaidoyer en région. » Alors, effectivement, même quand on ne connaît pas le contexte de la Gambie, on peut déceler des failles logiques, des incohérences entre ce qui est énoncé dans un chapitre et ce qui est affirmé par la suite dans un autre, ou en tout cas, pour ensuite formuler des questions qui peuvent aider l'auteur à réconcilier ces contradictions, ces incohérences. Et donc, Annick, qui pointe le manque de cohérence, justement, en tant qu'évaluateur, il faudra aller plus loin que ce simple constat, mais dites à l'auteur comment rendre plus cohérent, qu'est-ce qui manque ? Et en particulier, si vous ne connaissez pas le contexte de la Gambie, réclamez les informations qui vous permettront de faire sens du contexte pour mieux cibler le plan. Alors, Rose, Myriam, Origène, c'est bien d'inclure la communication et le plaidoyer dans la planification, mais il faut venir avec plus de justification et de données pour mieux argumenter et faciliter une meilleure compréhension des évaluateurs. Alors, justement, la question là que vous seriez amené à formuler, si vous étiez amené à formuler des commentaires constructifs précis pour l'auteur, ce serait que faudrait-il ajouter à la justification et aux données ? Quel type de données, quelles sortes de justifications permettront à l'auteur d'améliorer son argumentation pour faciliter une meilleure compréhension ? Donc, Jaurès, Churchill, Rabbanantena, ce qui doit montrer que des éditoriales ou son expérience vécue ou par d'autres collègues démontrent l'importance du volet communication et plaidoyer communautaire. Et Enzo et Kofi, l'auteur d'écrit ce qui a été fait dans le cadre, deux sur quatre, des AVS, mais on n'a pas véritablement de données qui montrent la valeur ajoutée de cette stratégie. Alors, il nous reste seulement trois minutes. Je vais donc revenir. On ne traitera pas cette semaine, on le fera mardi prochain, donc les activités qui sont au cœur du dispositif. Mais j'espère maintenant que vous avez participé à cet exercice. Prenez du recul et posez-vous la question quand vous allez relire ces trois plans qui vous ont été confiés. Gardez en tête ce que cet échange que vous avez eu aujourd'hui est vraiment ciblé sur comment faire pour être très précis, très constructif dans les commentaires. Je reviens maintenant vers, pour clôturer ce regroupement, avant de passer évidemment au support technique, je reviens à François Gass pour qu'il nous aide à mettre un point de suspension à cette séance. Oui, alors, je voudrais dire que j'ai apprécié les commentaires qui ont été faits sur l'absence de véritable justification, même sur la prioritisation. Et vous voyez que la prioritisation est liée à une analyse précise du contexte. Moi, je voudrais simplement vous signaler qu'il n'y a pas de données dans le contexte, mais que je regardais des données que j'avais depuis 2012 jusqu'à, donc depuis 2009 jusqu'à 2012, la couverture en Pinta 1 de la Gambie, c'est 99%, entre 98 et 99%. Donc, si on se fie à ces données, il n'y a que 1% de gens non vaccinés. Donc, il faut faire très, c'est là où on voit la désagrégation des données très importante et que la compréhension de la problématique, on communique, la communication c'est très important, mais quel est le problème de communication qui va être adressé et est-ce que c'est un problème de communication ou c'est un problème de stratégie adaptée à la population locale, toujours non vaccinée, les 1%, peut-être qu'il y en a, ils sont à 20% dans la ville au lieu d'être à la campagne. Donc, le contexte va vous réellement, une analyse très spécifique des données désagrégées va vous permettre de comprendre une prioritisation et la valeur, la justification des stratégies et des activités que vous mettez en place. Si on manque le contexte, on est perdu pour donner une véritable appréciation de la prioritisation et des activités. Donc, bon courage pour la revue. N'hésitez pas à poser des questions et je pense que ça éclairera à la fois l'auteur et puis c'est toujours un feedback très important pour même celui qui commente et qui revoit dans sa tête le projet qu'il a émis. Donc, merci et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup François Gass pour ces réflexions et ces conseils. La séance de la quatrième semaine, du regroupement de la quatrième semaine est maintenant terminée. Si vous devez partir, allez-y. Si vous souhaitez donc rester avec moi pour que je puisse vous montrer vraiment étape par étape comment réaliser cette revue par les pairs, et bien je serai ravi de le faire dans les 30 minutes qui suivent. Je vois, avant de clôturer la séance, donc merci à l'équipe pour cet exercice pratique qui nous a permis de mieux cerner ce qui est attendu de nous dans la revue par les pairs. Merci à Reda et François ainsi qu'aux collègues pour leurs commentaires. Et moi, je vous remercie effectivement pour la richesse du dialogue et des commentaires et des avis et du partage dans la fenêtre du dialogue. On aimerait bien faire en sorte que ce dialogue, on puisse l'entendre et le voir en même temps, mais c'est déjà beaucoup.